Je m'appelle Louis-Henri, j'ai signé à Nice en 1960. A cause de ce club, j'ai divorcé. C'est une femme que je supportais difficilement quand je t'en vais tous les dimanches. Et ce club, c'est ma famille. On est revenu en juillet, on a fait une petite prépa, donc on avait commencé par un petit stage abertement les balles pour connaître un peu plus tous les joueurs. Est-ce que tu ne filmerais pas un mec Archibault là ? Regarde, il m'a pissé les yeux. C'est ce que j'allais dire ! Il a vu qu'il était filmé, man ! C'était quand même quelque chose d'assez spécial. On faisait des choses, ça jouait rapidement, c'était sérieux. On a vu vraiment ce changement vers le professionnalisme. Tout le monde est à 100% dans les entraînements et ce qui fait que le week-end, on peut bien jouer. La soirée de bienvenue pour les nouveaux joueurs. On a vu que tout le monde était impliqué, tout le monde faisait le travail parce que le rugby, ce n'est pas seulement sur le terrain, c'est partout autour du stade. C'est les mecs qui vont jouer au kart le week-end, c'est tout. Il y a vraiment des bons groupes sociaux qui se sont créés. Sur la caboche de Ritchie, ça fait quoi là du coup ? C'est un baiser. La prochaine fois que je dois te mettre mer, je ne le ferai pas. Il y a des mecs de tous horizons, c'est incroyable. On a des mecs d'Amérique du Sud, on a des Sud-Af, on a des Neo-Z, des Fidjiens, des Français. Franchement, c'est un club où il y a pas mal de nationalités différentes et pourtant, quand même, je trouve qu'il y a une ambiance incroyable. C'est un groupe solidaire, travailleur, exigeant, c'est 50-50, voilà. Mais c'est un beau groupe quand même avec qui on travaille bien et qui a quand même pas mal de qualité. Quand on a des joueurs comme Mapoe qui ont 17 sélections avec Spring Box, quand on a des joueurs qui ont joué en top 14, qui descendent de nids d'un ou d'une ou deux divisions, clairement, on savait qu'on avait une belle équipe, mais on ne pensait pas qu'on était à ce niveau-là. Au début de l'année, franchement, je me retrouvais assez intimidé par certains des joueurs avec qui on est. Mais j'ai vu que chacun est rentré dans le truc, enfin, on a tous la même vision. Ça passe pas par le combat. Devant, comme ils l'ont dit, pas des fois, mais des chiens ! R'importe quel groupe, s'il n'y a pas de solidarité et de cohésion du groupe, on n'arrivera pas à des bons résultats. Aujourd'hui, si on a ces résultats, je pense que c'est à cause de ça aussi. C'est le fruit de la solidarité et de cohésion qu'on a dans notre effectif. On n'a pas juste 15 stars qui commencent le week-end et qui ne font rien pendant la semaine et qui sont là pour récolter la gloire le week-end. On a David Bolgachkili qui laisse rien passer, quoi qu'il soit. À l'entraînement, en match, même autour du terrain, autour du stade, il laisse rien passer. C'est une bonne chose, ils demandent toujours la perfection. Dès qu'ils commencent à avancer, si on sert comme des gants, là, ici, ça veut dire que là, on monte de l'autre côté, parce qu'ils sont très bien faits. Deux, trois passes larges et des jouets extérieurs. Je pense qu'il n'y a pas de limites dans le perfectionnement, parce que quand on attend un objectif ou un point, on essaye de répartir sur l'autre. Pour moi, c'est l'essentiel de toujours essayer d'avancer, parce que que ce soit dans tous les sports et dans le rugby aujourd'hui, ça se développe et ça avance tellement rapidement qu'on ne peut pas se contenter d'une chose. Je ne veux pas caresser David, parce qu'il a ses côtés sombres aussi. Mais je suis très admiratif de la charge de travail qu'il est capable d'effectuer. Et je pense que les joueurs ne sont pas bêtes, tout simplement. Donc ils voient ça, même si on est casse-couilles envers eux, parce qu'on est très exigeants et on veut les détails, on veut qu'ils travaillent, un peu à l'image de ce qu'on fait nous. Je pense qu'ils voient quand même que le travail est effectué derrière et qu'on le fait pour eux. Moi, je juge que c'est normal. Il faut être comme ça pour réussir et que ce n'est pas encore suffisant. Il faut aller un peu plus loin aussi dans l'exigence, dans le travail et dans tous les paramètres qu'on maîtrise ou à peine à maîtriser certains paramètres. Il faut qu'on développe encore plus. La force, c'est le coaching, je crois. Peut-être même c'est la faiblesse aussi. Mais non, on est une équipe bien ensemble. J'ai trouvé que Johnny Mace, capitaine du club, il fait les choses bien pour intégrer toutes les équipes. Parce que cette année, on est le 15e de nouveaux joueurs. Beaucoup de turn-over et on est bien ensemble. On est bien sur le troisième mi-temps et ça a aidé beaucoup dans le match. De toute façon, quoi qu'il arrive, si tu vas jouer au rugby, tu es une personne sociale parce que tu joues avec 38 ou 39 autres joueurs. Ce qui veut dire que 90% du jeu, c'est d'être avec les potes et de vouloir se battre pour lui. Ici, une chose qui passait bien, c'est que les joueurs qui ne jouent pas, ils savaient que c'est eux qui préparaient le match. Donc c'est grâce à eux, si on fait un bon match dans le week-end, parce que c'est eux qui préparaient l'équipe qui commence dans la semaine. Je pense vraiment que même si, peut-être sur l'intensité des entraînements, certains ont lâché, ils ont quand même vécu là, ils ont quand même toujours eu la banane. Il y a tout le monde qui s'est entraîné et il y a vraiment une solidarité incroyable. C'est ce qui a fait, comme je disais tout à l'heure, notre force, je pense, tout le long de la saison. Il y a des joueurs certains, malgré qu'ils ont du mal à accepter, qu'ils comprennent que si on fait certains choix, que c'est pour le bien de l'équipe et qu'ils travaillent davantage pour justement retrouver le terrain. La saison, elle est compliquée pour tout le monde, mais il faut se dire qu'on a la chance quand même de pouvoir jouer, parce qu'il y a beaucoup de clubs et beaucoup de joueurs qui sont sur les carreaux. Je parle de Federal 1 et plus bas. Et je pense que pour eux, c'est beaucoup plus compliqué que pour nous, parce que nous, quand même, on peut s'entraîner, on peut jouer, même si on avait une trêve de deux mois, voire trois mois. Maintenant, je ne vous cache pas que c'est très compliqué de garder les joueurs focalisés pendant ces trêves-là. Et je pense que ça a fait beaucoup de mal à pas mal de joueurs aussi, parce qu'on est des sportifs quand même de haut niveau, et dans la préparation physique, dans la préparation mentale, ce n'est pas évident du tout. Donc après, j'ai envie de dire, c'est comme ça, il faut faire avec. Il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas la peur de faire une faute, parce qu'on va se faire huer quand la personne est dans la tribune. Tu as l'impression de faire des matchs d'entraînement presque. Le monde au stade apporte de l'enthousiasme aux joueurs. Je pense que normalement, ça doit leur amener un coup de fouet. Le gros élément qui a été très difficile, c'est le cas de James. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Covid fait que je pense qu'on aurait été à cette place-là, et si on n'avait pas été premier, on aurait été deuxième, ça ne changeait pas l'histoire. C'est toujours dur de voir un coéquipier, un joueur, un ami, être au sol, ne pas pouvoir bouger, ne pas pouvoir continuer, parce qu'on le voit tellement dans le monde du rugby, des blessures, on le voit tous les week-ends, on voit des mecs qui sont pris en ambulance. Donc sur le moment, je pense qu'on ne se rendait pas compte. Mais oui, après, c'était très dur. C'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un de très fort. Moi, c'est ce que j'ai dit, j'ai rencontré un homme, un vrai. C'est la plus grande tristesse de la saison. C'est un mec hors normes, un mec extraordinaire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur ce match-là, j'en perds, mais moi, je suis désolé. Ce qui s'est passé sur ce match-là, voilà, donc on le redoute tous. Ce n'est pas des images qu'on devrait voir dans le rugby. Ça tombe sur ce mec-là qui est vraiment un mec en or et une personne extraordinaire, hormis, mis à part le fait que ce soit un très bon joueur, c'est vraiment une personne extraordinaire. Et donc ce moment-là, c'est vraiment le coup dur de la saison. C'était en octobre, on avait voté le meilleur joueur des joueurs. Et c'est lui qui avait pris la coupe. Donc c'est un bon mec sur le terrain et hors du terrain, bien sûr. C'est son troisième année en France. Après deux ans, il parle mieux français que moi. Il est toujours dans la tête et aussi dans le cœur, parce que on a fait beaucoup avec lui. C'est moins d'un an que j'ai connu James, mais dans cette année, on fait beaucoup avec lui. C'est comme je connais lui depuis longtemps. Quand on est responsable d'un joueur qu'on entraîne tous les jours, qu'on récrute, on l'entraîne, on le met sur le terrain, on se sent un peu, comment dire, ce n'est même pas le mot de coupable, mais impuissant. Sur des petites bagatelles, c'est un professionnel. Tu vois, quand ils ont fini l'entraînement, qu'ils vont à la collation, mais lui, son maillot qu'il a transpiré dedans, il se le met de côté, il le récupère après. Et je lui disais toujours, tu es un vrai professionnel toi. On espère qu'il va s'en sortir, parce qu'il est très fort comme joueur, il est très fort combattant, il est toujours premier dans le combat. Et j'espère que dans ces combats-là, il sera prévu aussi, il va s'en sortir. L'histoire, de toute façon, elle ne va pas s'arrêter là, ni pour lui, ni pour nous. Il a mis au fer rouge le club niçois, et on pense tous à lui, et y compris les joueurs qui vont partir. Deux, trois, Suisse ! Deux, trois, Suisse ! Deux, trois, Suisse ! On a eu le retour des supporters qui nous ont accueillis quand on est arrivés et tout. C'est une pression, on a senti une pression qui était vraiment pas banale, on va dire. Merci de vous réagir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On dirait que l'équipe en face est meilleure, mais ce n'était pas vraiment le cas. Je crois que c'est l'équipe qui nous ressemble le plus de la poule. C'est une équipe très solide devant. Nous, on aime bien dominer devant pour pouvoir décaler les ballons et amener le ballon sur l'extérieur. C'est une équipe qui arrive assez bien à nous contrer devant. C'est une équipe qui nous ressemble le plus et qui arrive le mieux à nous contrer. Il a manqué sûrement plusieurs choses. Un petit peu de lucidité peut-être sur ce match, sur ce dernier match. Un autre adversaire que Narbonne, parce que je pense que dans les têtes, ça a beaucoup fait réfléchir les joueurs. Je ne pense pas que c'était la bonne façon de préparer le match. Ils n'ont pas été naturels sur le terrain. Et sur un autre adversaire, je pense que ça se serait mieux passé. Je pense que si on avait joué un petit peu plus sur ce match, on aurait pu gagner, les déplacer un peu plus. C'est adapté par rapport à la confrontation et ne pas tomber dans le même match qu'on a vécu il y a un mois, quand on les a reçus et qu'on avait perdu aussi. L'adversaire qui est coriace et qui a beaucoup plus d'expérience de jouer des phases finales comme ça, que nous-mêmes, de temps en temps, on a un peu précipité. Et j'ai rajouté encore, malgré tout ça, il y a eu des décisions, des pénalités retournées, que ça a joué totalement sur le score final du match. C'est un peu de roublardise. C'est-à-dire que quand on a une pénalité sur la dernière action, parce qu'il y a un joueur qui nous retient par la manche, ce n'est pas le rugby qu'on aime. Maintenant, c'est ce qui fait qu'on a fait la faute et c'est ce qui fait qu'on n'a pas pris trois points. Cette saison, ça a joué contre nous. Ça pouvait être pour nous, mais je pense que cette expérience va nous servir pour les prochaines années. Pour moi, ce n'est pas une saison réussie, dans le sens où tu finis premier et tu te dois de minimum monter. Je ne te dis pas d'être champion de France, mais de minimum monter. Donc il y a eu des satisfactions, il y a eu des moments douloureux. C'est un peu à l'image de la vie. Ce n'est pas toujours comme on voudrait, mais il y a eu des bons moments. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu le cas de James, l'année, elle aurait été juste géniale, juste extraordinaire. Au final, il y a eu une frustration de ne pas l'avoir fait pour lui. Mais cette saison, elle s'est déroulée comme dans un rêve. Et puis, tu as vu le rêve, comme il s'est terminé dimanche. Je pensais qu'on allait au moins en finale. Je pensais qu'on allait monter. Parce que maintenant, j'arrive à un certain âge et je me demande si un jour je vais réunir un pro des deux. J'espère que l'année prochaine, cette année, c'est raté. L'année prochaine, ce ne sera pas pareil. On va nous attendre beaucoup plus. On a vu globalement quel était le niveau de l'équipe. Et puis surtout, on a recruté. C'était un enjeu pour nous cette année de pouvoir recruter des joueurs complémentaires pour la rentrée de septembre 2021. Pour avoir une équipe qui soit très majoritairement, une équipe qui soit prête à jouer en pro des deux si on a la chance de monter en pro des deux. C'est un enjeu. On profite vraiment pleinement de cette année pour se structurer et être prêt à monter en pro des deux et à y rester. On va avoir un, voire deux entraîneurs et un prépa physique qui vont en rééguer également. Donc l'équipe sera mieux staffée, ce qui permettra de mieux travailler à chacun d'être plus en état en fin de saison. Je peux vous dire une chose, c'est que l'équipe qu'on est en train de préparer pour l'année prochaine, c'est une équipe qui est là pour ne pas rigoler. Ça veut dire qu'on a été très sérieux cette année, on sera très sérieux l'année prochaine. Ça va être une équipe à battre déjà. Parce que par rapport à cette année, on a surpris un peu tout le monde. Je pense qu'on sera un des lits, soit disant potentiellement l'équipe à battre et les leaders du championnat. Et après, j'espère que ça va être une grande équipe encore qui jouera la phase finale. Mon objectif, c'est d'essayer de jouer la phase finale et de la gagner pour essayer de monter en pro des deux. Depuis trois ans que je suis là, c'est ce que je dis toujours, c'est que le club, il a toujours progressé. Bon, je fais partie de staff, donc je vais te dire quand même qu'à mon goût, ça ne progresse pas assez vite. Mais même si tu vas en vitesse grand V, ça ne serait pas assez rapide parce qu'on demande toujours plus. Ce qui est intéressant par contre, c'est que le club, il progresse. Et ce n'est pas le cas de tous les clubs non plus. Ce club qui se structure, il a besoin aussi d'évoluer. Et donc on a lancé cette année, on avait notre association, on a lancé une structure qui s'appelle une SAS, qui va héberger toute la partie professionnelle. Et on a également lancé une holding qui nous permet d'accueillir des entrepreneurs qui nous aident au quotidien dans le développement du club. L'objectif pour nous, il est très simple, c'est de devenir de plus en plus professionnel. Notre objectif, il est vraiment en priorité d'être un club à mentalité, à ambiance amateur, mais par contre à structuration professionnelle. Ça fait trois ans qu'on réfléchit à cette organisation de monter en une structure professionnelle. C'est une obligation légale pour pouvoir monter en Pro D2, mais c'est aussi une obligation organisationnelle pour pouvoir se préparer à accueillir les joueurs, quel que soit leur âge, et accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions. Et aussi organiser un modèle économique qui nous permette de durer et de pouvoir assurer notre croissance. En 10 ans, en fait, on est monté trois fois sur cinq années. En fait, on s'aperçoit qu'on a été au plus bas pour ce qui était possible en Fédéral 3. Et en fait, on a évolué avec une forte ambition. Quand on était en Fédéral 2, il n'y avait même pas de salle de muscu. On s'entraînait dans la salle de muscu de Stabs. Maintenant, on a une salle dernier cri. Franchement, les infrastructures sont devenues exceptionnelles. Cette évolution sportive a permis aussi d'évoluer le club en tout. De tout temps, le rugby niçois a été formateur. Donc nous, on essaye de s'inscrire dans cette lignée. Cette saison, on récupère les trois niveaux élites, que sont Goderman, Alamerserie et Krabos. Et on va également créer notre centre de formation avec un responsable technique du centre de formation, un prépa physique, un kiné. Et donc, on va travailler davantage encore à la formation de nos jeunes. Moi, j'ai entraîné l'équipe de mon 18 ans. Donc, j'ai vu le niveau à mon 16 ans, mon 18 ans, qu'ils peuvent monter en espoir l'année prochaine. Et après, finir ici. Et pour eux, de comprendre qu'ils peuvent rester à Nice et dans une bonne formation, ils ne doivent pas partir à droite ou à gauche, à Aix-en-Provence ou à Toulon. Ce qui est embêtant, c'est que quand on a des bons joueurs à l'école de rugby, Toulon se démerde pour nous les prendre. Alors, il faut qu'on soit vigilant là-dessus et qu'on fasse un effort plus important sur les jeunes. On aura des joueurs de haut niveau qu'on va garder au club parce qu'on aura cette capacité à leur donner des niveaux d'études. On va être en capacité à les accompagner sportivement pour les faire grandir. On n'était pas à un niveau suffisant pour les faire rêver et on les perdait en route. Mais ce n'est pas une volonté du club, c'est une situation de fait. Et on va essayer de faire en sorte, en ayant nos catégories élites, de garder nos joueurs plus tôt, plus jeunes et de les faire partir que lorsqu'ils sont prêts à partir. Il y a des gens qui me parlent, le boucher me demande comment ça va la saison. Ça fait plaisir. Et c'est ça un petit peu qu'on a envie de laisser tous, c'est que Nice redevienne un peu une terre du rugby et que les gens ont envie de venir nous voir et de produire du beau jeu et que tout le monde se retrouve ici un peu ensemble. Il faut être à un certain niveau pour exister, c'est pour ça qu'on essaie de travailler. Mais je pense que Nice a toujours été une ville de rugby. On est juste sortis des radars au moment où il ne fallait pas, lorsque Canal+, c'est arrivé, lorsqu'il y a une forte médiatisation. Le rugby, c'est un sport populaire. Des gens qui aiment le rugby à Nice, il y en a des dizaines de milliers. Je pense qu'on est vraiment dans ces proportions-là. Donc pour nous, c'est important qu'on remette Nice sur la carte du rugby et qu'on arrête de nous dire « Ah bon, il y a du rugby à Nice ». Je ne vois pas comment le club ne peut pas monter et gravir encore les échelons. À moyen terme, voire même à court terme, la Pro D2, à coup sûr. Et puis après, pourquoi pas aller voir plus. Moi, je dis toujours qu'il faut être champion d'Europe à la fin de la décennie, c'est tout. Pourquoi se donner à la limite ? Si tu te donnes la limite, tu as déjà perdu. J'aimerais comme sur le top 14. En vrai, c'est ça. Comment tu veux faire ? Sous-titrage ST' 501